Bonsoir à tous, la rechute est dure pour le CAC 40 qui avait gagné plus de 3% la semaine dernière. Et les valeurs liées au pétrole reculent nettement ce soir. Les investisseurs sont prudents avant les discussions entre pays producteurs qui sont prévues au cours des prochains jours à Alger. Repli aussi pour Alstom, alors qu'un comité central d'entreprise extraordinaire consacré à l'usine de Belfort se tenait cet après-midi. Avant une grève des salariés du site, ce sera demain. Peugeot perd environ 2%. Carlos Tavares, le patron de PSA, est interrogé dans le Figaro alors que s'ouvre cette semaine le Mondial de l'Automobile de Paris. Et puis très peu de valeurs résistent ce soir. Alten profite de l'appui de Berenberg qui est passé à l'achat sur le titre. Et ce début de semaine est chahuté pour les valeurs financières en bourse avec des rechutes spectaculaires qui tirent les indices vers le bas après une semaine précédente plutôt faste. À Paris, cela se traduit par des baisses importantes pour AXA, BNP Paribas, pour Société Générale ou pour Crédit Agricole. Mais la grosse chute du jour en Europe est signée par la Deutsche Bank, dont le titre sombre de plus de 6%. Les investisseurs doutent de plus en plus de la solidité financière du numéro 1 allemand, d'autant plus avec la perspective d'une amende géante aux États-Unis. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous demain matin à 9h30. Merci. 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 Merci.